bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo des sorties livresques du mois de décembre j'étais partie dans l'idée que ça serait assez calme tu n'es ni j'ai noté pas moins de 20 sorties pour ce mois de décembre ça va être une grosse grosse cata je sais pas ce que ça va donner mais je sens que ça va partir en live donc je vous présente ces 20 sorties que j'ai noté aïe 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 on commence par le 1er décembre en auto-édition sortira la version papier de la nouvelle sons of silence de amélie c astier vous le savez c'est une nouvelle dans l'univers des bloudes mais il n'y a pas que les bloudes dans cette nouvelle elle est sortie si je me trompe pas il y a quelques semaines en numérique et donc là elle sort en papier en ce 1er décembre on passe au 2 décembre chez mxm bookmark sortira embrasse-moi encore de gareth lace c'est un roman mm j'ai déjà lu un roman de cet auteur j'avais beaucoup aimé sa plume et du coup ben là au vu du résumé et de la couverture je suis très 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 tenté de lire un nouveau roman de cet auteur toujours le 2 décembre et cette fois ci chez butterfly édition sortira santa baby de diane hart je trouve la couverture très réussie on est là dans une nouvelle dans l'univers de babysitting love que j'ai dans ma palle une nouvelle de noël il va falloir que je lise quand même babysitting love ça serait bien mais pour celles qui ont déjà lu cette histoire on a là ici une très belle romance de noël on continue chez butterfly édition mais cette fois ci le 3 décembre sortira psychotic christmas de maddie du v une dark romance sur le thème de mon noël moi tout de suite quand j'ai vu ça je me suis dit qu'est ce que ça va pouvoir donner j'ai très envie de lire cette sortie ça a l'air très tentant je ne connais pas la plume de maddie v mais ça sera l'occasion en plus je trouve que cette main sur le dos de cette femme ça me fait quelque chose on passe au 4 décembre sortira saut romantique de et naël en auto-édition on est là sur un gros sauveur avec notre fucking romance donc on va retrouver je crois certains personnages de notre fucking romance roman que j'ai déjà lu et chroniqué sur cette chaîne et que j'ai beaucoup beaucoup aimé vous savez que et na est assez déjanté et que je suis persuadé que ça va être sur le même la même ambiance que notre fucking romance donc là aussi je suis très très tenté par cette histoire je vais d'ailleurs avoir la chance de le recevoir en en papier de la part de na en service presse toujours le 4 décembre mais cette fois ci chez butterfly édition sortira quand les étoiles se rencontrent pour noël de isla et milikin une romance de noël dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus n'hésitez pas à aller la voir mais vous savez mon amour pour isla et me et du coup forcément celle ci je les noter forcément celle ci je vais la lire et forcément je viendrai vous en parler sur la chaîne on passe au 5 décembre sortira une sortie dont je vous avais parlé au mois de novembre et qui a été un tout petit peu décalé pour différentes raisons sortira pré formis de mariage en auto-édition ce roman sort en deux versions une version on va dire à non censuré et une version un petit peu plus soft dans lequel vous n'aurez pas les scènes de sexe pour info ce roman est un roman mm on va la aborder une problématique de l'histoire de deux jeunes venant vraiment de deux milieux très différents avec en plus un aspect religieux là dedans j'ai très très envie de lire ce roman je les reçus en service presse et je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne mais je suis certaine que ça va être encore un roman très réussi et je trouve le fait de sortir deux versions vraiment bien pour celles qui craignent les romans mm du fait des scènes de sexe prenez la version soft de ce roman on continue au 5 décembre sortira nos destins brisés de ézéchelle s'il chez mec édition ézéchelle s'il n'est autre que stéphanie de lecroix elle a deux noms d'auteurs et elle m'a parlé de ces deux sorties du mois de décembre dont je vous parle de la première ici et j'ai beaucoup aimé le résumé je vais vous lire pour vous dire de quoi ça parle sacha ne connaît que les entraînements et l'école elle n'a qu'un but intégrer l'organisation ne rien ressentir obéir et vaincre sont les règles qui rythme sa vie depuis toujours si l'organisation l'école sa famille et sa vie n'était qu'un mensonge ce qu'elle ressent quand elle pose les yeux sur chris est-il réel et si l'amour existait son destin pourrait-il ne pas être brisé je ne sais pas ce que ça donne cette histoire d'organisation mais je trouve voilà le résumé m'a tout de suite donné très envie et donc j'ai noté cette sortie pour cette vidéo on continue toujours avec le 5 décembre mais cette fois ci chez hugo roman sortira le voleur de baiser de lg chen un roman dans l'univers de la mafia à chicago qui m'a beaucoup beaucoup donné envie de le lire lg chen est une auteur que j'aime beaucoup du coup bah oui je suis c'est sorti et j'ai noté celle ci ça m'a l'air assez mystérieux et je pense que avec la plume d'lg chen ça va vraiment vraiment coller on passe au 6 décembre sortira black x space game de 17 plumes chez black king édition vous allez me dire 17 plumes oui 17 auteurs se sont réunis pour écrire ce roman et du coup je pense qu'on va y retrouver de nombreux personnages de ces auteurs je n'en sais pas plus au moment où je tourne cette vidéo mais j'ai très envie de voir ce que ça peut donner en espérant que ça ne fasse pas trop d'un coup mais je trouve l'idée très très originale et du coup j'ai noté cette sortie on passe au 7 décembre sortira savage de sonia sk aux éditions addictives je trouve la couverture sublime on est là dans l'univers du free fight avec un homme qui fait du free fight et à côté une nageuse qui ont tous les deux bien évidemment des envies de médailles aux jeux olympiques mais entre ça va un petit peu coincé donc je ne sais pas ce que ça va donner mais le côté free fight m'attire assez et du coup j'ai noté cette sortie je trouve la couverture hyper masculine très ça dégage quelque chose j'aime beaucoup on passe au 10 décembre en auto édition sortira hide et sick le tome 2 de la saïa élite de fv sti et j'avais adoré le tome 1 et j'étais vraiment vraiment pressé d'avoir ce tome 2 il est enfin là je suis hyper contente et c'est une sortie que je vais acheter c'est sûr et certain j'ai vraiment envie de retourner dans cet univers là je vous remettrai mon avis sur le tome 1 là haut mais je pense qu'on peut facilement lire les tomes les uns indépendamment des autres mais du coup bon c'est peut-être mieux quand même d'avoir un petit peu le contexte avec le tome 1 j'ai adoré cette histoire si vous avez envie de lire un roman mm un petit peu spécial on sort un peu des sentiers battus mais avec fred c'est toujours le cas foncez et vraiment vous ne serez pas déçus on passe au 11 décembre chez milady sortira le tome 6 de infinite love ce tome 6 et nos infinis interdits de alfreda en oui vous savez que j'aime beaucoup beaucoup cette saga on a eu un petit peu de mal à avoir ce tome 6 mais je suis hyper méga ravi qu'on ait enfin une date de sortie donc autant vous dire que celui là je vais aussi me le procurer c'est une saga on va dire new adulte si oui moi le tome 1 ça a été un réel coup de coeur et j'ai beaucoup aimé la plume d'alfreda j'ai découvert la plume d'alfreda avec cette saga voilà je crois que c'est une saga quasiment qu'on ne présente plus parce qu'on en entend tellement parler foncé on reste au 11 décembre mais cette fois ci chez addictives sortira le nouveau erine graham et ce nouveau erine graham s'intitule l'homme idéal est une licorne comme les autres or il ya des mois la couverture gros crush sur la couverture je pense que là on va être dans un roman où on va se marrer et rien que le titre me plaît beaucoup je trouve qu'il fallait oser erine l'a fait et c'est très bien et je voilà je la couvre me plaît le titre me plaît erine graham qui est l'autre nom de plume de mariage ça va le faire donc là c'est une sortie aussi que je vais lire c'est certain on passe au 15 décembre sortira abraham et lincoln le tome 2 de whisper de review de amélie séastier et marie mathieu en auto-édition j'avais lu il ya quelques mois le tome 1 on est là dans le milieu du journalisme c'était un tome 1 que j'avais beaucoup aimé et là on est dans un roman toujours dans le milieu du journalisme si je me trompe pas mais cette fois ci c'est un roman mm donc là j'ai hâte j'ai eu la chance de recevoir en service presse je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne mais c'est une saga que je vous conseille parce que parce que c'est amélie et marie que moi je suis une fan inconditionnel on passe au 16 décembre chez adjectifs sortira just 17 de emma green c'est assez rare que je vous parle des sorties d'emma green parce que je n'en ai jamais lu pas tapé à taper à taper je crois que je n'ai jamais lu de roman de emma green mais là on est dans un amour interdit entre une élève et un prof si je me trompe pas et j'ai eu franchement le résumé m'a vraiment vraiment plu donc je t'ai noté est ce que je vais craquer on verra de toute manière vous serez bien entendu au courant et on verra si je commence emma green avec cette histoire toujours le 16 décembre mais cette fois ci en auto édition sortira le tome 1 dépasseurs de lumière de blondine paix martin ce tome 1 s'appelle un ange passe on est là dans une réédition de la toute première soya de blondine je vous en parle ici même si je ne suis pas sûr de lire cette soya mais vous savez avec blondine on n'est jamais sûr de rien elle a bien réussi à me faire lire un roman fantastique elle peut très bien à réussir à me faire lire une romance paranormale même si je n'ai encore pas tous les tenants et les aboutissants et les différences entre romances paranormales romances fantaisies enfin tout ça je commence doucement à y arriver mais doucement quand même parce que j'ai besoin régulièrement qu'on me réexplique je veux en général j'ai les copines shelby et quand les chats qui sont au carré pour m'aider mais donc je tenais quand même à vous parler de cette sortie parce que parce que c'est blondine paix martin et que j'aime sa plume et que cette réédition je crois était beaucoup attendu donc je les mise dans cette idée on passe au 18 décembre en auto-édition sortir à hank de stéphanie de lecroix qui est là une nouvelle qui risque d'amener quelques spoils de la série black wolves donc il faut avoir lu la série black wolves avant de lire cette nouvelle mais je sais que vous êtes nombreuses à avoir lu déjà cette saga moi je n'ai lu que le tome 4 il ya quelques semaines je vais vous en parler très prochainement sur la chaîne j'ai adoré ce tome 4 je n'ai aucunement été gêné de ne pas avoir lu les trois premiers tomes mais vous avez été nombreuses à me dire qu'il faut que je lis cette saga donc je vais essayer de la caser mais je tenais à vous parler de cette nouvelle parce que c'était dans l'univers des bikers et je sais que vous êtes nombreuses à me suivre et à aimer comme moi l'univers des bikers on passe au 20 décembre sortira la voix de l'ange de havacrol en auto-édition je vous en ai parlé dans ma vidéo des romances de noël de cette histoire de cette sortie on est là dans un univers un peu de noël mais un petit peu spécial sur sur un enfant qui envoie une lettre au père noël pour demander au père noël que sa maman retrouve le sourire et voilà les quelques phrases d'accroche m'ont beaucoup beaucoup plus et du coup je tenais à vous parler de cette sortie dans cette vidéo je pense que je vais vous en parler très prochainement sur la chaîne de cette sortie et de cette histoire donc donc voilà on passe au 23 décembre sortira stalker de manon donaldson chez black ink édition voilà le dernier manon donaldson sort au 23 décembre j'ai hâte parce que j'adore à la plume de manon que toutes les histoires que j'ai lu d'elle que ce soit style browser ou soit je les ai adoré du coup j'ai très envie de retrouver cette histoire là ça sera un one shot on est là dans l'univers du hacking informatique autour d'un hacker informatique je suis dans cette branche pas de hacking mais de l'informatique et du coup pas forcément ça me titille un petit peu et j'ai très envie de découvrir cette nouvelle histoire les deux prochaines sorties sortiront au courant décembre mais je n'ai pas encore de date précise au moment où je tourne cette vidéo le premier c'est wild christmas de blandine p martin c'est une nouvelle de noël dans l'univers des wild crow vous savez mon amour pour les wild crow donc autant vous dire que les voir fêter noël forcément ça m'a tenté du coup j'ai noté cette sortie je vous indiquerai sans doute sur mon compte instagram dès qu'on a une date un petit peu plus précise mais donc ça coup sort courant décembre également courant décembre sortira northman rhapsody de milikine aux éditions butterfly une sortie que j'attends j'attends beaucoup mili m'a fait un peu de teasing en mode un peu sadique disons le et j'ai hâte je crois que je vais dévorer cette histoire au moment où je tourne cette vidéo je n'ai pas la couverture je n'ai pas la date de sortie exacte mais ça sera première quinzaine de décembre un nouveau milikine qu'est ce que vous voulez que je vous dise je crois que c'est une auteur qui va devenir une incontournable pour moi et du coup je fonce sans trop me poser de questions ça en est tout pour cette longue vidéo et ses nombreuses sorties j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra d'avoir noté quelques sorties et de m'aider à craquer avec moi que je ne sois pas toute seule dites moi tout en commentaire en attendant je vous souhaite une très belle semaine remplie de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye